Monsieur Abdel-Rahman Hadef, bonjour. Bonjour. Alors, il est diplomate de carrière, il a occupé plusieurs postes, notre représentant permanent aux Nations Unies, la Ligue arabe notamment, mais il est aussi au fait des questions sociales et économiques, puisqu'il a assuré la coordination de l'action du gouvernement au niveau de la présidence de la République. Aujourd'hui, ce changement du Premier ministre intervient dans un contexte géopolitique des plus importants. Monsieur... Effectivement, je pense que ce changement vient déjà répondre à une nécessité d'impulser une nouvelle dynamique à l'action du gouvernement, mais surtout, compte tenu des réalités géopolitiques et surtout des enjeux géoéconomiques que connaît l'Algérie et le monde entier, il était important d'avoir aujourd'hui aussi une compétence et une personnalité qui maîtrise à la fois la dimension diplomatique et aussi la dimension managériale au niveau interne. Je pense que cette désignation va aussi donner plus de poids à l'action du gouvernement du fait que, monsieur Larbaoui, il était au fait des orientations du président de la République et l'enjeu de bien exécuter tous les engagements qui ont été retenus, surtout toutes les décisions et instructions qui ont été données lors des conseils des ministres. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, monsieur Abdrahman Hedef, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les priorités de l'action du gouvernement sont déjà définies ? C'est la relance impérative de l'action économique ou alors diplomatique en même temps. Tout doit se faire conjointement, monsieur, et simultanément, monsieur Abdrahman Hedef ? Je pense que c'est ça l'enjeu géoéconomique aujourd'hui, c'est que l'Algérie est bien engagée dans un projet de transformation de son économie et un des axes stratégiques de cette transformation, c'est de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiale avec un redéploiement, une position qui va avec la position de l'Algérie, mais surtout avec son poids politique et géopolitique. Je pense que cette mission va aussi aller dans le même sens de ce qui a été déjà réalisé, mais une continuité qui va monter, crescendo, dans l'action gouvernementale, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de plus de performance. Alors, on a besoin de plus de performance. Le gaz, par exemple, c'est un des enjeux au niveau international, vu ce qu'il se produit actuellement au niveau de la région du Moyen-Orient. C'est une des régions les plus riches et nous avons vu aujourd'hui que les dessous de l'invasion de Raza ou la volonté de libérer le Raza, c'est de ça qu'apparaît un peu des gisements gaziers qui ont été découverts au niveau de la Méditerranée orientale. Tout ça, c'est des questions qui sont prioritaires aujourd'hui dans les tablettes du gouvernement, M. Al-Rahman. Effectivement, la carte énergétique devient une carte très, très importante. C'est un enjeu majeur et c'est là où le gouvernement a mis en place aussi tout son programme de transition énergétique et aussi de maîtrise de la carte énergétique, parce que c'est ce qui permet à l'Algérie d'être un acteur majeur sur la scène internationale en tant que fournisseur fiable et surtout dans un cadre où la carte énergétique joue un rôle de repositionnement et surtout de redéfinition de l'ordre économique mondial. Il faut savoir aujourd'hui que ce qui se passe à Raza, effectivement, au-delà de toute la tragédie que connaît notre peuple là-bas, je pense que l'enjeu derrière tout cela, c'est surtout, pour l'Occident surtout, je veux dire, de garder la mainmise sur une région connue pour ses ressources énergétiques, surtout que l'Occident commence à sentir qu'il est en train de perdre la main sur l'ensemble des régions qui disposent de ressources surtout énergétiques avec le conflit russo-ukrainien, avec tout ce qui se passe avec l'émergence des pays des BRICS. Aujourd'hui, l'Occident sent vraiment qu'il est en danger en termes de cartes énergétiques et c'est là où il veut garder cette mainmise sur la région du Moyen-Orient et surtout sur ses ressources énergétiques. Alors, bien sûr, l'incidence de la situation géopolitique sur, bien sûr, les politiques publiques ont incité à ce changement du Premier ministre. Il fallait procéder à ce changement après, bien sûr, que Aymane Abdelrahmane ait accédé, bien sûr, à ce poste-là en juillet 2021. Effectivement, je pense que, laissez-moi dire que ce changement-là aussi intervient après une réorganisation des services de la présidence de la République. Donc là, on sent qu'il y a une nouvelle méthodologie de travail, il y a une nouvelle aussi organisation qui se met en place et le choix de M. Larbaoui vient aussi dans ce sens-là, c'est qu'il est, comme je l'ai dit auparavant, au courant et au fait de tous les dossiers, surtout, qui sont prioritaires pour le développement du pays. Et je pense... Il était directeur de cabinet du président de la République, il assurait la coordination de l'action gouvernementale. Voilà. Donc, il est bien au fait de tout ce qui a été décidé, des orientations du président de la République. Mais aujourd'hui aussi, il y a une nécessité, comme je l'ai dit, de monter en cadence et d'aller vers une transformation plus performante à l'échelle nationale. Donc là, je pense qu'il y aura beaucoup de travail sur les secteurs qui doivent aussi répondre à présent, surtout comme le secteur industriel, le secteur agricole, le secteur aussi minier. Voilà. Mais surtout aussi, assurer ce déploiement à l'international qui devient aussi une priorité stratégique avec toute l'action diplomatique qui a été réalisée par le président de la République et toutes les structures afférentes. Aujourd'hui, je pense qu'avec M. Larbaoui, nous aurons aussi un redéploiement diplomatique assez intéressant, surtout que la géoéconomie aujourd'hui, elle est surtout concentrée sur le positionnement des acteurs à l'international. La géoéconomie, c'est la prise de position sur les marchés, c'est la compétitivité, aussi c'est le lobbying à l'international. Donc tout cela va être un peu des axes qui vont un peu orienter les actions du gouvernement pour la période prochaine. Alors, est-ce qu'on peut comprendre par vos propos que les prochaines priorités du gouvernement doivent tenir compte un peu des guerres et des multiples crises qui secouent actuellement le monde ? Puisqu'on est passé par la crise sanitaire, on est en plein une crise bien sûr énergétique et on parle aussi d'une crise alimentaire et prochainement la crise de l'eau. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Aujourd'hui, l'Algérie tire les leçons de toute cette succession de crises et met en place une organisation pour déjà sa souveraineté. C'est pour cela que je dis souvent aujourd'hui que notre développement va reposer sur le triptyque de souveraineté qui est la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité numérique. Il ne faut pas l'oublier aussi parce que c'est un enjeu important aujourd'hui de maîtriser les technologies et avoir cette mainmise sur son développement. Et là, je pense aussi que le gouvernement est en train de mettre tous les moyens pour que les performances de notre développement soient aussi issues d'une maîtrise technologique. Il va aussi accélérer la transformation numérique. C'est important puisque nous avons vu qu'il y a quand même un retard enregistré dans ce domaine-là. Et même le président de la République, la main de fois, a rappelé, il a donné même une échéance au secteur, par exemple des finances, pour accélérer cette cadence trois mois. Je pense qu'aujourd'hui, même le président de la République est allé encore plus loin en créant le haut commissariat à la numérisation. D'ailleurs, j'ai assisté durant cette semaine aux ateliers qui ont été lancés pour la mise en place d'une stratégie nationale de transformation numérique qui manquait beaucoup à ce projet de transformation numérique en Algérie. C'est cette stratégie qui va donner un peu les orientations et les grandes tendances pour tous les secteurs et tous les intervenants. Parce que l'objectif à travers cette stratégie aujourd'hui, c'est d'avoir une transformation de notre administration, donc combattre la bureaucratie et aussi améliorer le service public et sans oublier bien évidemment le fait de généraliser l'outil technologique au niveau de l'économie et du secteur économique. Mais quand vous parlez de la question du lobbying, est-ce qu'on peut considérer que Nadeel Arbaoui a les compétences aujourd'hui pour jouer cette carte du lobbying au niveau des instances internationales puisqu'il a été pratiquement près de dix ans au niveau de la Ligue arabe, notre représentant permanent. Il a été aussi notre représentant permanent au niveau des Nations Unies. Donc il a quand même une carte qu'il pourrait utiliser pour faire connaître un peu les potentialités de notre pays. Elles sont énormes. Sans aucun doute, il aura vraiment apporté un plus à l'action gouvernementale sur cette dimension-là, dimension internationale, surtout avec son vécu dans le domaine diplomatique. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on ne peut parler de développement économique sans se projeter dans un monde géoéconomique. Donc c'est à travers les alliances, à travers les partenariats, à travers le lobbying comme vous l'avez dit. C'est pour cela que je dis aujourd'hui qu'il est important aussi de mettre en place ce que j'appelle une démarche d'intelligence économique qui est basée sur trois piliers aujourd'hui. C'est la veille informationnelle, la protection et la sécurisation des données et surtout le lobbying et l'influence. Et il a joué un grand rôle lors du sommet, bien sûr, de la Ligue arabe qui s'est tenue à Alger. Alors cette nomination intervient au même moment où il y a un nouvel ambassadeur au niveau des États-Unis. C'est des axes stratégiques pour l'Algérie ? Sans aucun doute. Avec M. Boukhadoum ? Bien évidemment, je pense qu'avoir les bonnes personnes là où il le faut, ça va être vraiment un atout pour l'Algérie. Et là, avec... L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Bien évidemment, la nomination de M. Boukhadoum aux États-Unis, la nomination de M. Larbaoui au Premier ministère, c'est des acquis pour le gouvernement algérien qui va permettre aussi de s'imposer, mais de façon avec ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. C'est de jouer avec tous ces instruments-là qui vont permettre à l'Algérie de prendre place avec les grands. Alors, M. Abdrahman Hadef, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On a parlé bien sûr des priorités aujourd'hui du nouveau Premier ministre, un diplomate chevronné qui a occupé plusieurs postes au niveau international, notamment au niveau de la Ligue arabe. Il a occupé le poste pratiquement près de 10 ans. Il était le représentant de l'Algérie au niveau des Nations Unies également. Est-ce que cette nomination intervient aussi au moment où l'Algérie va accéder au poste non permanent du Conseil de sécurité ? C'est important également pour encadrer l'action diplomatique de l'Algérie sous bien sûr la houlette du président de la République, M. Abdrahman Hadef. Eh bien, effectivement, je pense que cette accession au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent va donner à l'Algérie un nouveau statut. Et là aussi, il faut que l'action gouvernementale dans ce sens-là soit à la hauteur de ce statut. Et je pense que l'Algérie a toutes les compétences et aussi le savoir pour s'imposer au sein de cette instance, mais aussi atteindre les objectifs qui ont été un peu tracés pour ce statut-là au sein du Conseil de sécurité. Je pense que l'Algérie a toujours porté la voie des pays du Sud. Elle a toujours porté la voie des pays qui ont subi l'ordre mondial et aussi la voie des causes justes. Et là, je pense que ce serait vraiment, avec la nomination du Premier ministre qui est un diplomate reconnu, va avoir un impact positif. Surtout qu'il y a aussi nécessité qu'il y ait plus de cohérence, de cohésion dans l'action entre le gouvernement et la présidence de la République. Et je pense que c'est ça aussi, l'importance de cette nomination, parce que lorsqu'on fait une petite lecture des dernières décisions, la réorganisation des structures de la présidence, surtout avec la nécessité d'appliquer toutes les instructions et orientations données lors des réunions du Conseil des ministres. Je pense que aussi ça va dans ce sens-là, surtout tout ce qui est en relation avec le projet de développement économique. Parce que d'ailleurs, déjà, dans sa première déclaration hier, le nouveau Premier ministre en a fait référence et il a aussi signifié que l'Algérie est déterminée et s'est engagée sur un développement économique avec un caractère social où le citoyen est mis au-dessus de toutes les considérations. Et bien sûr, la feuille de route pour le Conseil de sécurité a été déclinée, même principe pour l'Afrique, le continent aujourd'hui, pour qu'on se redéploie au niveau de notre espace naturel, M. Abdelhammed Hede, puisque nous avons vu le déploiement des banques algériennes au niveau de l'international, le déploiement également des show-rooms au niveau de l'international sous la houlette de la SAFEX. C'est important également de faire connaître l'Algérie, d'abord prioritairement, au niveau de notre continent, à nos frontières, avec nos voisins et avec notre continent auquel nous appartenons. C'est notre espace naturel. Effectivement, je pense que le redéploiement sur le continent africain, c'est un choix stratégique qui a été fait par le président de la République. Aujourd'hui, au-delà de la dimension politique qui était excellente et la position de l'Algérie au niveau de l'Union africaine et même les relations bilatérales avec tous les pays africains, aujourd'hui, je pense qu'il y a nécessité de donner plus de dimension économique à ce redéploiement. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions et de mesures qui ont été déjà lancées, mais je pense qu'il y en aura d'autres pour prendre la position qui, si à l'Algérie, en tant que pays leader en Afrique, en tant qu'un des pays les plus développés, aussi en tant que force économique, parce que l'Algérie, au-delà de l'intérêt de développer son économie, elle oeuvre aujourd'hui aussi dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, à une intégration de l'économie africaine à travers des projets structurants. Lorsque je rappelle le projet de la Transarienne, les projets d'infrastructures de base dans le domaine des chemins de fer, la dorsale de la fibre optique, la nouvelle route qui va relier Tindouf-Azurat en Mauritanie, l'angle de plus de 700 kilomètres, réalisé par l'Algérie, financé par l'Algérie. Tout cela dénote de l'engagement en faveur de l'intégration économique africaine. Au-delà de ça, il y a aussi notre développement qui va un peu dans le même sens. L'Algérie compte se déployer en Afrique à travers les mesures que vous avez bien citées, mais je pense qu'avec la concertation et surtout avec les échanges avec tous les acteurs du monde économique, je pense qu'il y aura d'autres actions qui vont venir pour permettre aux entreprises algériennes de disposer des meilleurs environnements, des meilleures conditions pour s'externaliser. Aujourd'hui, s'intégrer dans les chaînes de valeurs régionales est devenu un impératif pour déjà le projet de transformation économique qui est basé essentiellement sur la nécessité de diversifier notre économie en termes de production et en termes d'exportation. En termes de production, il est important aujourd'hui d'aller vers plus de performances dans les secteurs économiques tels que l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie manufacturière est nécessaire pour notre relance économique, aussi dans le domaine de l'agriculture. Notre sécurité alimentaire, on dépend, mais aussi dans le domaine minier avec tout le potentiel qui existe en Algérie, dans différents gisements miniers, le fer, le zinc, le phosphate et d'autres, bien évidemment. Tous ces projets qui sont considérés comme des projets structurants vont donner aussi lieu à des projets satellites qui vont un peu donner plus de dynamique au niveau des régions parce que lorsqu'on voit que ces projets sont un peu positionnés un peu partout dans l'Algérie, ce n'est pas dans une région bien précise. C'est là aussi l'enjeu que, aussi, quand on a plutôt relevé le gouvernement, c'est d'assurer une justice régionale, un aménagement du territoire plus équilibré. Et bien sûr, il faut rappeler aux auditeurs que ce n'est pas seulement un remaniement ministériel, mais c'est un changement du gouvernement à partir du moment, bien sûr, il y a nomination d'un nouveau premier ministre. Oui, je pense. Je pense que les jours à venir vont apporter aussi du nouveau dans l'action gouvernementale à travers la composition, mais aussi à travers le programme qui va être aussi décliné avec la nouvelle vision du président de la République en termes de développement. Je pense que les moyens vont être mis en place. D'ailleurs, il faut juste revenir au projet de la finance qui a été mis en place avec une importante allocation de ressources financières pour déjà garder les acquis sociaux, les consolider, mais surtout accompagner le développement économique à travers de grands projets structurants et à travers une commande publique qui va donner de la dynamique économique. Il faut s'attendre, bien sûr, à l'arrivée de nouveaux ministres et des parts de ceux qui sont actuellement en poste. On ne connaît pas, bien sûr, les portefeuilles qui sont aujourd'hui concernés. On le saura pratiquement dans les prochains jours, une fois que M. Larbaï aura composé son gouvernement sous l'égide du président de la République. Alors, aujourd'hui, nous avons vu que le président exige la célérité dans l'exécution de sa feuille de route. Il donne des délais au gouvernement. Il est extrêmement exigeant. Il a déjà manifesté à plusieurs reprises lors de ses, bien sûr, rencontres périodiques avec la presse, lors de sa rencontre avec, bien sûr, les membres du gouvernement au niveau du Conseil des ministres. Sur le plan économique, il faut aujourd'hui dire les choses comme elles sont. M. Hedef, il faut débloquer les dossiers qui sont en souffrance comme par exemple le foncier industriel aujourd'hui puisqu'il y a la loi et on attend la création de l'agence et entre temps on n'exploite pas le foncier existant et ce qui handicap un peu l'investissement. La loi sur la monnaie et le crédit et bien sûr la question également de l'informel et les mécanismes mis en place aujourd'hui pour rassurer son absorption. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Rapidement, M. Abdrahmane Hadif ? Écoutez, aujourd'hui, un des grands défis aujourd'hui, c'est surtout de diversifier notre économie et la diversification a besoin d'instruments. C'est le finance ? C'est le nœud ? C'est les facteurs. Ce qu'on appelle les facteurs dans le jargon économique, c'est le travail, les finances et le foncier. Et là, il faut qu'on accélère la résolution de ces dossiers-là. Je pense que l'encadrement juridique a été mis en place. Ça, c'est très important. Il faut le signaler. Maintenant, il est important de mettre en place les mécanismes d'exécution pour apporter des réponses en termes de financement, surtout avec la nouvelle loi bancaire et monétaire qui a apporté beaucoup de nouveautés. L'ouverture des guichets uniques qui va se faire éminemment, c'est ce qu'on annonce. Bien évidemment. Seulement pour la loi monétaire et bancaire, je dois revenir sur les fonds d'investissement où ça a été une nouveauté aujourd'hui. Il y a possibilité de créer des fonds d'investissement, des banques dédiées aussi à l'investissement. Aujourd'hui, je pense qu'il est sur le plan légal. Tout a été mis en place. Maintenant, il faut aussi aller vite sur le terrain pour exécuter tous ces changements-là. Et l'informel avec l'inclusion financière, nouvelle version, en espérant bien sûr qu'elle trouve du succès. Alors, je voudrais revenir avec vous. Dans la loi de finances, on a constaté qu'il y a plusieurs mesures sociales, bien sûr, pour le maintien un peu et le soutien au pouvoir d'achat. Il y a plusieurs dispositions qui sont mises en place. Nous les sommes en train de les déballer au quotidien sur les ondes d'Alger et Chêne 3. Mais ce qui est relevé également, c'est qu'il y a 54% du budget qui a été alloué au secteur du logement. Quand le bâtiment va, tout va. Ça va permettre la relance de la petite et moyenne entreprise. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la commande publique. Aujourd'hui, il est très important que... Oui, mais c'est pas productif. C'est pas productif, mais ça... Ça relance Oui, positivement sur l'activité économique qui va par la suite aussi maintenant doit être encadré par des politiques sectorielles aujourd'hui. Lorsqu'on parle du bâtiment, c'est très important parce que déjà, il y a un besoin de réaliser du logement pour le citoyen, mais surtout aussi maintenant, c'est l'autre département ministériel, c'est l'autre secteur qui doit aussi mettre en place leur politique de développement. Et là, il faut qu'on ait cette cohérence. Je pense qu'avec la nomination de M. Larbaoui, c'est un des défis aujourd'hui, c'est d'avoir cette cohérence dans l'action gouvernementale à travers des politiques sectorielles qui vont dans le même sens que les orientations du président de la République. C'est là où il faut maintenant travailler une cohérence et une cohésion. C'est un peu avoir les mêmes orientations et surtout avoir la même exécution. Et la célérité dans l'exécution un peu des décisions du président de la République. Autre question que je voudrais aborder avec vous également, M. Abdelhamen Hadef, aujourd'hui, la numérisation et la digitalisation, c'est les enjeux de demain puisqu'on parle aujourd'hui carrément de l'intelligence artificielle. Le monde a complètement changé. Je reviens sur l'importance d'avoir cette vision par rapport au triptyque de souveraineté. Sécurité énergétique, sécurité alimentaire et sécurité numérique. Il faut maintenant l'intégrer. La transformation numérique, elle est indispensable pour le développement du pays. Le développement économique et social, bien évidemment. Aujourd'hui, il est important qu'on ait cette maîtrise de la technologie en termes de, déjà, pour avoir plus de performances dans les différentes institutions, donc le service public, aussi dans le secteur économique. Maintenant, si on parle de la quatrième révolution industrielle, c'est surtout la maîtrise des technologies numériques. Aujourd'hui, vous avez évoqué... La communication aussi qui devient aujourd'hui une heure de la guerre. Bien évidemment. Et là aussi, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Laissez-moi dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est en train de redéfinir carrément les technologies numériques. Donc, c'est très important d'avoir cette maîtrise du numérique et aussi avoir cette agilité parce que le défi aujourd'hui aussi pour la transformation numérique qui est un parcours infini. C'est d'avoir cette agilité, de s'adapter à chaque fois qu'il y a du nouveau et surtout ne pas subir. C'est surtout créer. Et là, il faut maintenant qu'on ait un écosystème des acteurs du numérique très dynamique dans ce sens-là. Avec, bien sûr, son sens, bien sûr, aujourd'hui, aigu un peu de la chose politique. Monsieur, bien sûr, l'arbaoui va accélérer la cadence des réformes qui doivent être engagées impérativement puisqu'il faut le reconnaître. On a parlé de vision et de stratégie. La feuille de route du président de la République a été déclinée. Il a fait des engagements auprès du peuple. Nous sommes à une année de l'élection présidentielle. Monsieur Abdelrahmane Hadef, il faut accélérer impérativement pour réaliser les objectifs du président de la République, créer de la richesse puisqu'il faut reconnaître aussi qu'au début du mandat, nous avons été aussi comme le monde entier bloqué par une situation sanitaire sans précédent. Effectivement. Le monde était à l'arba. Laissez-moi dire qu'un des grands défis du gouvernement de monsieur l'arbaoui, c'est de donner sens à tout ce qui a été réalisé parce qu'on a beaucoup réalisé durant ces trois années. Rétablir aussi la confiance est une priorité ? Je pense que la confiance elle est en train d'être rétablie. Il faut le reconnaître. Maintenant, justement, c'est de donner sens à ces réformes par quelque chose qui est palpable pour le citoyen. Il faut que les citoyens le sentent dans sa vie quotidienne. C'est là où le défi que va avoir le gouvernement de monsieur l'arbaoui, c'est surtout de donner sens à toutes ces réformes. Lorsqu'on parle de réformes du système monétaire et bancaire, il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une vraie industrie des services bancaires tels que les services financiers numériques. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait aussi... La carte monétique, sa généralisation pour mettre fin au cash. Bien évidemment. Lorsqu'on parle de réformes dans le climat des affaires avec l'environnement des investissements, il faut qu'aujourd'hui qu'il y ait vraiment un impact sur la vie du citoyen lorsqu'on voit que des projets, des centaines de projets qui sont lancés... En souffrance actuellement au niveau de l'API. Une fois qu'on rétablisse cet équilibre, c'est que les projets vont devenir concrets et c'est là où le citoyen va le sentir. Je pense que c'est maintenant le plus important, c'est surtout de donner sens au mot. Susciter l'espoir aussi auprès des jeunes par rapport à l'investissement puisqu'il y a eu dans la loi de finances aussi la suppression de la TAP au profit des opérateurs économiques. Très important. C'est très important. dont ça a été revendiqué pendant des années et des années et là, c'est avec beaucoup de courage que le président de la République a instruit le gouvernement d'aller vers cette disposition qui va donner beaucoup d'aisance aux opérateurs économiques parce que c'était une aberration comme taxe. Aujourd'hui, elle devient... Elle est supprimée et là, ça va donner plus d'aisance financière pour les entreprises. Bien sûr, elle est supprimée et substituée par d'autres taxes avec d'autres revenus pour alimenter aussi les collectivités locales. La dynamique locale, c'est important également. Créer de la richesse au niveau de tous les territoires parce que le droit au développement est constitutionnellement reculé. Ah oui. Le développement local, je l'ai dit et je le redis, c'est un des moteurs de la relance économique. Il faut mettre le moyen, il faut mettre l'organisation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les acteurs locaux sont interpellés aussi à jouer leur rôle et à prendre de la responsabilité. lorsqu'on parle de développement local, c'est aussi parler d'avoir une vision au niveau local, d'avoir des plans stratégiques de développement. Les wallis, les acteurs locaux, les responsables locaux, les élus doivent s'y mettre pour essayer d'avoir cette vision de développement de leur région. Il faut qu'il y ait ces instruments de développement. On ne peut continuer à se développer seulement par l'apport du trésor public. Il faut mettre en place le code de la fiscalité locale. C'est un projet dont on parle depuis des années mais on n'arrive pas encore à le mettre en vigueur. C'est un des instruments du développement local. La collectivité locale crée la richesse. La fiscalité locale doit être mise en place aussi le code de la commune et de Willaer, bien évidemment. Alors, vous avez des questions de l'auditeur rapidement. Vu la situation géopolitique actuelle, l'Algérie a besoin d'un diplomate-chef du gouvernement offensif comme M. Larbaoui, d'autant plus que l'entrée de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONI est imminente et à partir du 1er janvier prochain, le nouveau chef du gouvernement doit s'imposer dans sa gouvernance et imposer aussi un nouveau rapport avec les puissances actuelles comme par exemple les Etats-Unis, la Russie, la Chille, la France, l'Allemagne, l'Italie, les autres puissances dans le monde. Quelle est votre réponse justement M. Abdelhamen Hadef par rapport à cette question puisqu'il connaît bien les rouages de la diplomatie ? Laissez-moi dire que les affaires extérieures au-delà qu'ils sont du ressort et des attributions du président de la République. Mais avoir une personnalité à la tête du gouvernement avec cette compétence, c'est un plus, c'est un message très important que l'Algérie, elle est présente au niveau national mais surtout à l'international par des personnalités qui ont leur poids. Et il est bien connu au niveau international. Alors, tant que le marché parallèle de la devise existe, on a ce sentiment que l'État est impuissant devant les barons de l'informel. Quelle est votre réponse puisque le président, il a dit nous userons de tous les moyens pour mettre fin à l'informel. Et il a donné un ordre de grandeur par rapport à la valeur 90 milliards de dollars. M. Abdelhamen qui vont accompagner pour éradiquer le marché parallèle. Alors, le travail du Premier ministre aussi doit se faire et s'effectuer sur le terrain. On a besoin de le voir dans les wilayas. M. Abdelhamen, à travers tout le territoire national, c'est la question de l'auditeur qui vous dit qu'on a besoin de le voir, on a besoin de lui parler, on a besoin qu'il discute avec nous. Sans aucun doute, vous avez parlé du développement local et aujourd'hui, les projets se répartissent à travers tout le territoire national. Il faut que le gouvernement soit présent et en permanence, mais avec une nouvelle approche. C'est d'accompagner les investisseurs, c'est d'être à côté des investisseurs et aussi être à l'écoute du citoyen parce que c'est très important qu'on ait ce retour auprès des acteurs locaux qui sont les vrais acteurs du développement économique. Alors, en termes de géographie aussi, l'Algérie a de multiples choix. On a l'Europe à côté puisque nous avons l'accord d'association, on a l'Afrique, on a l'Amérique, on a l'Asie et le Moyen-Orient. Il faut se déployer au niveau de tous ces continents. C'est comme ça que les États existent. C'est ça les États-Forts, monsieur. Bien évidemment. Parce que nous avons aussi le chef d'État-major aujourd'hui qui est en Chine. Oui, il faut user toutes les cartes. Je pense que l'Algérie a beaucoup de cartes gagnantes. Il faut les utiliser que ce soit avec les Européens, avec les Africains, avec les Asiatiques ou bien avec les Américains. Il est important aujourd'hui de savoir et de maîtriser notre compétitivité à l'international et de la faire valoir parce que c'est très important. C'est là où aussi cette nomination de monsieur Larbaoui va intervenir. C'est d'avoir cette présence diplomatique mais avec un poids plus important. Alors, il faut accélérer aujourd'hui également la mise sur le marché, c'est-à-dire du foncier industriel parce que les entreprises étrangères qui sont aujourd'hui dans le pipe et souhaitent investir puisqu'on a donné au niveau de l'API des dossiers qui sont en souffrance. On parle pratiquement 900 ont besoin rapidement d'avoir des assiettes. On est le plus grand pays du continent actuellement, monsieur Hedf. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de foncier, qu'on ne dispose pas de foncier. Sincèrement, aujourd'hui, il faut trouver une solution définitive à cette problématique et je pense que l'API est en train déjà d'anticiper sur cet aspect-là. Déjà, il y aura la création d'agences mais surtout, il y aura la mise en place de mecs. Non, non, mais il y a toujours des solutions mais je pense que... Il faut reprendre le calpiref, momentanément. Il faut trouver des solutions qui vont pallier à cette situation mais surtout, accélérer la mise en place de la nouvelle organisation. Ils vous disent qu'il faut aussi que le nouveau premier ministre choisisse des ministres aussi de qualité. Donc, il faut à la place qu'il faut. Monsieur Abdrahman Hedf, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon retour à Medea. Merci beaucoup, merci beaucoup.